Monsieur Cadoret, bienvenue dans notre Mediabox. Vous êtes le président de la Chambre des pouvoirs locaux. Le Congrès vient d'adopter aujourd'hui une contribution sur l'avenir du Conseil de l'Europe. Elle sera présentée aux ministres des Affaires étrangères lors de leur sommet ministériel qui aura lieu à Helsinki en mai prochain. Pouvez-vous d'abord nous dire quel est le message principal du Congrès ? Oui, effectivement, cette réflexion est très importante sur l'avenir du Congrès. Le message, c'est de constater que nous sommes en crise. C'est une crise globale et notamment une crise de la représentation politique. Le citoyen n'a plus confiance dans ses élus, notamment nationaux, ses gouvernements, ses parlements. Et cet indice de confiance tombe même à 18% pour les partis politiques. Et donc le message qui est très fort, c'est de dire, devant ces menaces de la démocratie, pour la démocratie, le Congrès peut apporter sa pierre à l'édifice. Le Congrès garde, notamment à travers ses élus locaux et régionaux, la confiance des citoyens. On est encore à 60% en moyenne, l'indice de confiance. Et le Congrès peut être la solution aussi à cette crise. Donc notre contribution est de dire, faites confiance au Congrès. Il a des outils, certes qu'il faut peut-être adapter, il a une expertise, il a une bonne connaissance du citoyen. Il connaît ses besoins, faites-lui confiance. Au lieu de, mais ça c'est en creux, de limiter budgétairement son action. Parce que nous sommes toujours dans des considérations économiques. Et évidemment, on essaye de faire des économies. Et évidemment, on les fait sur les budgets des collectivités locales. Et nous disons, non, ce n'est pas la bonne solution. La preuve, si vous attendez que le citoyen s'exprime et que la somme des rejets menace la société, il sera un peu peut-être tard. Et puis vous serez dans le défensif. On va essayer de faire en sorte que les gens ne manifestent pas. On va leur parler, mais ils ne croient plus aux liens. Donc l'idée est de redire une fois pour toutes. Et nous avons donné quelques exemples. On a eu un débat important où précédemment, certains intervenants, avant même notre débat d'Helsinki, ont montré que dans certains pays, on a fait appel aux maires pour reconstituer le lien. Donc notre message est très fort. Nous existons. Nous faisons partie du Conseil de l'Europe, aux côtés d'autres organismes. Nous avons l'expertise et la connaissance du tissu local. Faites-nous confiance pour l'avenir du Conseil de l'Europe, pour la résolution. Nous ne sommes pas un problème, nous sommes la solution. Ou une des solutions, ou une partie des solutions. Voilà le message assez clair, assez simple. Et d'élection en élection, de soulèvement en soulèvement populaire, on voit bien qu'il y a du dégagisme, une crise de confiance. On exprime des mécontentements, mais il n'y a pas de leader, de représentant. C'est un paradoxe. On manifeste et après. Il faut bien que quelqu'un, ensuite, trouve des solutions, décide et prend la responsabilité. Donc, nous disons modestement, à notre échelle, locale et régionale, nous pouvons être une partie de la solution et vous aider, vous, gouvernement, États centraux, à renouer le lien, le dialogue et à résoudre la crise qui, comme je vous l'ai dit en amont, est globale. Merci, M. Cadoret. Merci à vous.